Hey salut à tous les amis, c'est Ségère Pokémon, j'espère que vous allez bien, moi écoutez ça va extrêmement bien, ça va super Aujourd'hui nouvelle vidéo d'ouverture de booster Pokémon, comme vous pouvez le voir derrière, on va ouvrir des booster du McDo Donc ça c'est vraiment génial franchement quand McDo sort des booster Pokémon Donc là franchement j'ai craqué, j'ai acheté 40 booster Donc on va faire ça en deux vidéos, donc de mercredi il y aura des vidéos de booster McDo Aujourd'hui on va en ouvrir 20 et mercredi prochain on en ouvrira 20 autres Donc du coup on va prendre deux tas pour aujourd'hui et on ouvrira le reste mercredi prochain Donc la carte la plus convoitée c'est le Pikachu Holo J'ai vu sur eBay, elle commence déjà à partir entre 50 et 70 euros C'est quand même assez dingue quand même Mais avant de commencer cette vidéo je vais vous montrer Les anciens booster qu'ils avaient sortis au McDo c'était en 2018 et 2019 Puisque l'année dernière avec le Covid je crois qu'ils n'en ont pas fait Donc je vais vous montrer déjà ceux de 2019 Donc j'avais eu les quatre illustrations Donc celle-ci avec Entei, euh qu'est-ce que je dis moi, n'importe quoi Magmar et Electek Le Pikachu Evoli Le sac de nœud et le Trio Picker d'Alola, je vais y arriver Et Rondoudou et Volta, donc ça c'était ceux de 2019 si je ne me trompe pas Voilà, donc je les garde très précieusement dans ma collection Et ceux de 2018, regardez, c'était ceux-là Donc avec le Goopix, Rakaillou et Sabelette Euh, Rocabo, Nounourson et Bekai, ouais Euh, Pikachu, Miaos, Magikarp et Salamèche, Mini Draco et Evoli Voilà, donc c'est assez cool franchement de garder ça dans ma collection Franchement, voilà Donc ça, je ne les ouvrirai jamais, je ne pense pas, ça reste dans ma collection Donc du coup, maintenant, troisième série pour moi de ma collection McDo J'ai gardé quelques boosters quand même pour ma collection Mais je vous en ai pris quand même 40 de côté Comme ça on va ouvrir tout ça en vidéo, ça va vraiment être génial Donc c'est des boosters de 4 cartes Donc je vais vous montrer comme ça pour que vous le voyez un peu plus, voilà Avec les 3 starters et Pikachu Euh, je vous montre un peu le derrière, voilà, si vous n'avez pas vu, voilà Donc profitez-en d'aller au McDo pour les récupérer Puisque là, il y a déjà des gens qui en profitent, qui les revendent sur Ebay Euh, moi je les ai chopés à 1,50€ le booster Euh, j'ai vu que dans certaines vidéos, ça dépend un peu des coins Apparemment, des fois, ils sont vendus à 1,75€ Mais moi, je les ai eu à 1,50€, donc ça va à peu près Donc c'est pour ça que je me suis permis d'investir un peu d'argent quand même Parce que mine de rien, 40 boosters, ça fait 60€ Euh, on s'en rend pas compte parce que un booster, ça fait pas cher Mais quand on en prend 40, ça commence à faire un peu beaucoup Donc, assez de blabla, on va commencer cette vidéo Allez, go, on va l'ouvrir Donc moi, j'en ai toujours pas ouvert hors caméra Voilà, donc ça va être mon premier Alors, j'ai vu pas mal de vidéos sur YouTube, donc je sais à peu près Alors, il y a une manip à faire, c'est la carte dans-dessous, c'est la carte holo Donc on va la mettre au-dessus, comme ça Et on va découvrir cette nouvelle série de cartes McDo Donc, il faut peut-être que je lève un tout petit peu ma cam Donc voilà, là, quand même, je pense que vous voyez mieux Voilà, c'est beaucoup mieux Alors, la première carte qu'on découvre de cette série qui est Arco Marisson Flambino Et on arrive déjà à l'holo graphique Donc ça va être... Alors, fond bleu, puis une carapuce Ah, otakins, voilà Donc la première holo qui est otakins C'est cool Donc, il y a 25 cartes dans cette série, voilà Et le but, ça serait d'avoir les 25 en holo, franchement, ça serait cool Donc, si on pouvait avoir le Pikachu, ça serait juste excellent Allez, on ouvre le deuxième Alors, je ne sais pas si vous voyez, vous allez vous en rendre compte, mais les boosters, c'est du papier Ce n'est pas du tout la même qualité qu'un booster de base, on va dire Donc là, c'est du papier Alors, j'espère vraiment l'avoir le Pikachu Alors, Arco Carapuce Gobou Et Fon rouge Un petit salamèche Ah, Wistikram, ok Ok, c'est cool, le petit Wistikram Et franchement, le film holo est vraiment super classe, j'adore Donc, le but, ça va être de tous les avoir en holo Allez, prochain booster Eh, on peut peut-être même les déchirer comme ça, vu que c'est du papier Eh, ouais, ouais, ça passe bien Alors On ne va pas se spoil, on met la dernière devant Bah, derrière plutôt Eh, c'est marrant, troisième booster, on commence avec Arco L'armée Léon Gobou Et Encore un fond bleu Allez, Carapuce Tiplouf, ok Tiplouf, c'est cool Donc, si vous n'avez pas remarqué, c'est des starters Voilà C'est à part le... Bah, il y a tous les starters plus Pikachu Allez, on continue Ça fait vraiment bizarre d'ouvrir des booster en papier Et surtout, des booster de 4 cartes Donc, du coup, ça fait vraiment une ouverture assez rapide Ah, bulle bizarre, ça c'est cool Starter de première gêne Hérissandre, ok Whistikram Et... Allez, fond jaune Allez, fond jaune Fond bleu, encore Allez, Carapuce Grenousse, ok C'est cool C'est cool, le petit Grenousse Allez, on continue Le Pika, le Pika Hop Euh... La première carte devant Voilà Et on retourne Ah, Vipelière Alors ça, je suis vraiment content Parce que j'ai vu dans des vidéos Qu'apparemment, elles ne tombent pas très souvent Vipelière Donc, c'est cool Hérissandre Flamyaou, ok Allez, fond jaune Ah Ça va être qui ? C'est la mèche ? Ah, Whistikram Ok Donc, attends, si je ne me trompe pas Ouais, on l'avait déjà vu Donc, première double Le petit Whistikram De toute façon, vu que j'ai acheté 40 boosters Et il y a 25 cartes dans la série Euh... Il y a de grandes chances qu'on ait beaucoup de doubles Hein, c'est... C'est obligé Ça fait vraiment bizarre Un booster de 4 cartes, ça fait tout fin C'est vraiment bizarre Je n'ai pas du tout l'habitude Alors, Tiplouf Germignon, cool Gobou Et la dernière, fond jaune Ah, fond vert, bulle bizarre Ah, Tortipouze, cool Le petit Tortipouze Ah, c'est cool, ça Super Donc, c'est ma première Ma première holo de type plante Donc, j'aimerais bien avoir le bull bizarre aussi Évidemment Mais en fait, j'aimerais bien tous les avoir Évidemment Allez, on enchaîne Bull bizarre qu'on a eu tout à l'heure Carapuce Ça, c'est cool La première gêne Poussifu Et, allez, fond jaune Ah, non Allez Salamèche Ah, la même en holo Poussifu Ok Ça, c'est cool Dès qu'on découvre des cartes qu'on n'a pas Bah, c'est cool Allez, on continue Donc, mine de rien Vu que les boosters sont assez fins Ça fait beaucoup Ça en fait beaucoup du coup Allez Prochain booster avec Whistempo Carapuce Poussifu Et Allez Salamèche Flamme yahoo Ah, sympa Assez cool Le petit Flamme yahoo Voilà Ça, c'est sympa C'est toujours pas le Pikachu Mais, on prend Quand c'est une carte qu'on n'a pas On prend Alors Type Louf Larmée Léon Brindibou Je crois qu'on ne l'avait pas encore vu Et Fond vert Bulbizar Ah, Tortipus Ah, on l'a déjà vu C'est dommage C'est dommage Bref, franchement Si je pouvais avoir les 4 de la première gène Les 3 premiers starters Et Pikachu Je serais refait Mais bon Il y a quand même des chances qu'on en ait quand même Vu que j'ai acheté 40 boosters Alors On repart avec Vipelier Encore C'est cool Parce que vu qu'elle n'est pas très commune Ça fait 2 fois qu'elle tombe Germignon J'aime beaucoup Ah, Flambino Je crois qu'on ne l'avait pas encore vu Ça c'est génial Flambino et Allez Salamèche Whistikram Ah, encore une fois Whistikram Ça fait 3 fois qu'elle tombe Parce que Comment on l'avait déjà vu Donc moi j'ai beaucoup regardé des vidéos de Guillaume et Kim Qui ont ouvert pas mal de boosters Et ils disaient que Whistikram il trouvait beaucoup Ah, le Salamèche Ça c'est cool Par contre c'est pas le Salamèche en holo Mais on l'a quand même en normal Salamèche Otakain Flamme Yahoo Et attention Allez, jaune Ah, bleu Ça va être qui ? Carapuce Ah, Gronousse Je crois qu'on l'avait déjà On avait déjà le Tigronousse Voilà Donc ce qui est vraiment cool Bah je pense que vous l'avez remarqué depuis le début de la vidéo C'est le symbole là 25 ans de Pokémon Ça franchement c'est cool Ça fait vraiment des cartes vraiment spécifiques pour l'anniversaire de Pokémon Alors on arrive pratiquement à peu plus de la moitié de la vidéo Bulle bizarre Marisson Je crois qu'on l'avait pas vu encore Marisson Je ne sais plus Poussif Et allez, carapuce Larméléon Je crois qu'on l'avait déjà Si je me trompe pas Ah non, je crois pas Je ne crois pas Donc c'est cool Je l'avais mais peut-être pas en holo Ok, sympa Sympa, sympa Donc il nous reste combien ? 1, 2, 3, 4, 5 Encore 5 boosters Et bah on est aux 3 cartes de la vidéo déjà Ça va vite Ah, toujours pas de Pikachu Toujours pas Ah, si elle pouvait tomber celle-là Ça serait ouf Parce qu'à chaque fois que j'ouvre des séries J'arrive jamais à choper la carte de la série Donc si je pourrais avoir celle-là Ça serait vraiment génial Arco Marisson Tortipus Oh bah ça c'est marrant Un booster que de plantes Et Salamèche Poussiveux Je crois qu'on l'avait déjà De toute façon on fera un récap en fin de vidéo Mais je crois que je l'avais déjà Allez, les derniers boosters arrivent Plus on en ouvre Et moins on a de chances de choper le fameux Pika On croise les doigts On peut l'avoir au dernier booster Alors le Salamèche L'armée Léon Whistikram Et Fond vert Allez, Bulbizar Germignon Ah c'est génial J'aime beaucoup Germignon Ah ça c'est cool La numéro 2 J'ai pas trop fait gaffe aux cartes Donc la numéro 1 c'est peut-être ça la Bulbizar On va voir Parce que Après quand j'aurai ouvert tous mes boosters Je rangerai tout dans un classeur J'ai déjà prévu mon coup Bulbizar Ah oui c'est ça regardez Bulbizar c'est la numéro 1 Alors Bulbizar Hérissandre Poussiveux Et Allez carapuce Gobou Ah bah c'est génial Je crois qu'on l'avait pas Le petit Gobou Ok Il en reste plus que 2 Et on va finir cette vidéo Hop Allez on y croit On y croit Arco Alors lui celui Alors lui il tombe quasi à chaque fois Arco Hérissandre On le revoit beaucoup aussi Tortipousse Et Allez un petit salamèche Wistikram Ah bah celle là on l'a eu au moins 3 fois C'est peut-être même la 4ème fois celle là Bon Dernier booster de cette première vidéo De la première partie Allez Pika Je crois qu'on l'a même pas eu en normal Non Non On l'a pas eu je crois pas Donc déjà qu'elle est assez rare en normal On l'a chopé en holo Ça serait génial Le Wistempo Je sais même plus si on l'a déjà eu Le Carapuce Tortipousse Allez on y croit pour la dernière carte Ah fond vert Donc ça sera pas Pikachu Euh Bule bizarre Brindibou D'accord Le petit brindibou qui tombe Pour finir cette vidéo Donc et bah voilà On a fini la première partie De cette vidéo Donc du coup On va faire le petit récap Des vins holo Qu'on a eu dans ces vins booster Donc on va partir de la fin Ou alors je vais les trier Puis on revient tout de suite Ça va être mieux Donc voilà les amis J'ai trié par type de Pokémon Comme ça on va faire un petit récap un peu plus sympa Donc on a eu Tortipousse Tortipousse Germignon Brindibou Wistikram Wistikram Poussifu Flamiaou Wistikram Il est beaucoup tombé Poussifu Wistikram encore Tiplouf Grenouz Larméléon Gobou Grenouz Otakun Et Otakun C'est tout Donc voilà les amis J'ai fini cette petite vidéo De la première partie des boosters Donc n'hésitez pas à me suivre Si vous voulez avoir la deuxième partie Qui arrivera mercredi prochain Sur la chaîne J'espère que ça vous aura plu Comme d'habitude Mettez un gros pouce bleu Pour ces vidéos Moi j'ai kiffé la faire Franchement c'était génial J'aime beaucoup ces principes De booster McDo Donc voilà Donc restez à la fu sur ma chaîne Pour avoir la deuxième partie Retrouvez tous mes réseaux Comme d'hab dans la description Et on se retrouve Dans une prochaine vidéo Tcho